... Parmi les constructeurs de coupé sportif, Porsche est sans aucun doute le plus prolifique. Sa mythique 911 compte pas moins de 16 déclinaisons au catalogue. C'est beaucoup, trop pour certains, mais à quoi bon se limiter quand chaque nouvelle version est une réussite ? C'est le cas de la 911R que nous avons eu le privilège d'essayer. Elle rend hommage à son ancêtre, éponyme sorti en 1967 et fait office de véritable retour aux sources. C'est une journée comme les autres pour la Syrie Alpa de Porcheville. A ceci près qu'une invitée de marque se promène au milieu des carcasses de voitures et autres métaux recyclés. Une auto rare, désirable, dont la valeur a déjà presque triplé en à peine quelques mois. Alors cette 911R est l'une des plus ultimes déjà par sa production. Vous imaginez seulement 991 exemplaires. Elles sont toutes vendues et selon moi c'est peut-être la 911 la plus ultime de ces 20 dernières années. Et vous allez comprendre pourquoi. La Porsche 911R, c'est la force brute. Pas forcément la plus rapide, mais celle qui est la plus proche des origines de la marque. Une 911 comme on n'en fait plus. Simple, dépouillée d'artifice, aux lignes on ne peut plus pur. Par rapport à la 911 GT3 RS dont elle découle, elle se distingue par ses bandes courant le long de sa carrosserie et son absence d'aileron arrière fixe. Bon alors vous l'aurez compris, ce site Alpa de Porcheville, et bien ici on recycle de l'acier et on produit 3000 tonnes de ces longs tubes d'acier pour les travaux publics. Alors peut-être qu'avec cette 911R, ils n'auraient pas trouvé grand chose à se mettre sous la dent car cette voiture est la championne de la légèreté. Tout a été étudié, imaginez, les vitres arrière et latérales sont en polycarbonate, vous avez le pavillon qui est en magnésium, les ailes avant, le capot qui sont en carbone, le châssis majoritairement en aluminium et même l'échappement est en titane. Au final, une voiture qui pèse 1370 kg, c'est la 911, la plus légère du marché. Résultat, la 911R est un véritable missile roulant. En simple propulsion, ses roues arrières se chargent de transmettre à elle seule les 500 chevaux délivrés par son flat 6. De quoi expédier le zéro à 100 km heure en tout juste 3 secondes 8. Ce n'est pas la plus performante des 911, mais côté sensation, on n'est pas loin de la copie parfaite. C'est jubilatoire cette 911R, bien sûr c'est l'acoustique, vous avez l'ambiance intérieure, mais vous avez surtout un moteur qui prend quasiment 9000 tours, un échappement titane, écoutez ça, qui vous met une sonorité, à vous vraiment hérisser les poils. Cette voiture est addictive, c'est du pur bonheur, vraiment. Ça ne s'arrête jamais. Alors cette 911R est également livrée uniquement avec une boîte manuelle, alors c'est moins rapide qu'une boîte robotisée d'aujourd'hui. Alors question plaisir, je peux vous dire que c'est autre chose et ça contribue à l'ambiance, on fait corps avec la machine. On se bat un petit peu avec elle et c'est joli. Et en plus, vous avez entendu le petit coup de gaz ? En mode sport, la voiture fait le petit coup de gaz à l'ancienne, ça c'est saut classe. A bord, Porsche est allée au plus simple en enlevant tout ce qui peut paraître superflu dans une sportive. Les strapontins arrière ont disparu, l'autoradio et la climatisation ne sont proposées qu'en options payantes, mais l'ambiance reste haut de gamme à la hauteur d'une auto facturée pas loin de 200 000 euros. Alors cette 911R joue également la carte de l'exclusivité à l'intérieur et puis on a chassé également le gramme en gardant le volant. Pour un véhicule moderne, il n'y a pas de bouton de contrôle. Petite lanière à la place de la poignée, c'est un petit peu anecdotique et puis mention plus que spéciale pour ces magnifiques sièges avec le tissu pied de poule comme la version de 1967, sauf qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. La coque est entièrement en carbone, l'habitacle est dépouillé mais reste extrêmement luxueux. Et puis petite coquetterie cerise sur le gâteau. La plaque édition limitée, toujours 991 pièces et pas une de plus. Pour prendre la pleine mesure du potentiel de notre 911R, nous voici à présent sur le circuit Jean-Pierre Beltoise qui nous offre une longue ligne droite et quelques virages plutôt techniques. Bon écoutez, c'est juste indescriptible les sensations au volant de cette 911R. On prend un demi-gé en accélération, regardez ça. Le bruit du flat 6. 8500 tours au rupteur et au freinage, vous prenez un gé, c'est une catapu, c'est une machine à plaisir. Et puis alors, mention spéciale, bien sûr, pour le châssis, il est aux petits oignons, une précision, une agilité. Des sensations que la 911R doit notamment à ses 4 roues directrices. Un système ultra efficace qui oriente les roues arrière dans le sens inverse des roues avant à faible allure pour gagner en agilité. En revanche, à vitesse élevée, le système oriente les roues arrière dans la même direction que les roues avant, avec à la clé une plus grande stabilité à haute vitesse. Au final, on ne s'est pas trompé. Cette 911R est peut-être la voiture de sport la plus passionnante à conduire du moment. Son moteur atmosphérique est un modèle du genre, son poids plume lui offre une agilité déconcertante. Quant à ces lignes, très pures, elles n'en finissent plus d'attirer le regard. Bref, Porsche a une nouvelle fois vu juste avec ce modèle, aussi exclusif que jouissif. Sous-titrage Société Radio-Canada